Notamment l'ATR 90 Place, qui pourrait être un avion régional très rentable, aujourd'hui qui est dans les tiroirs, mais qui coûte cher évidemment à la mise en place de l'étude, etc. L'objectif actuel des Airbus, c'est 10% de rentabilité à court terme. Donc c'est production, production, et pas d'investissement dans les nouveaux programmes et aussi dans les outils de production. Pour notamment le lancement du 350, Airbus a demandé à ses sous-traitants d'ingénierie d'embaucher massivement pour accélérer la validation du produit. Mais là, depuis qu'il est certifié, c'est fini, il n'y a pas de nouveaux programmes qui sont lancés. Donc il y a un risque de perte de savoir-faire et d'avance technologique sur les produits.